Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de slime, je sais que vous aimez quand je vous montre ma collection et en même temps je vais la mélanger, donc ce sera un petit peu une double vidéo, donc vous verrez au fur et à mesure quel slime je mets et j'essaierai de me rappeler à peu près quand est-ce que je les ai fait, il y en a qui datent un petit peu et qui sont un petit peu durcis, j'en ai je ne sais pas combien, je crois que j'en ai 17 ou 17. Je crois que j'en avais 18 mais il y en a un qui est parti à la poubelle, c'est celui que j'avais fait avec de l'herbe que vous m'aviez demandé de faire en recette bizarre, franchement je ne pouvais pas le mettre dans le smoothie slime, ça me dégoûtait trop en fait, il n'était vraiment pas beau. Donc c'est parti, je vais commencer par celui-ci, donc celui-ci je crois que c'est un slime que j'avais fait avec des sachets, des petits sachets et je devais faire une ASMR avec, ou un ASMR je ne sais plus comment ça se dit. Donc j'ai commencé par les plus grands, j'espère que j'ai pris un récipient assez grand car il y a quand même deux grands slime. Il est quand même super beau celui-ci, peut-être que certains slime vont coller, celui-ci ça a l'air d'aller, il colle un petit peu mais ça va. Regardez, il est trop beau, j'adore. Il colle un petit peu quand même. Je viens l'étaler dans mon récipient. Ensuite en grand slime j'ai celui-ci. Je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai fait. Je crois que c'est un slime où je mettais plein de paillettes à l'intérieur. D'ailleurs il rend super bien. Je ne sais plus combien j'ai mis de paillettes à l'intérieur mais il est trop trop beau. Par contre ils prennent déjà quasiment toute la place à eux deux. Après c'était les deux plus grands. On verra si la suite rentre à l'intérieur, autrement je le relèverai puis je mélangerai directement sur mon plan de travail. Ensuite il y a celui-ci, je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai fait. Mais pareil il est ultra joli, j'adore. En grand slime il y a celui-ci. Celui-ci je l'ai fait il y a à peu près deux jours. Et je l'avais fait avec les gels paillettés de chez Action. A l'intérieur j'avais même rajouté un gel pailletté de chez Cléopâtre. Car la couleur avec ceux de chez Action n'était pas assez vive, pas très très jolie. Je pense que ça ne va vraiment pas rentrer. C'est même sûr. Ensuite il y a celui-ci qui est très très joli, regardez. Je ne sais plus à quelle occasion je l'ai fait celui-ci. Mais par contre il est devenu très très dur. Il a gardé la forme du sapin, il est super joli. Il brille trop trop bien. Et je ne sais plus avec quoi je l'ai fait. Celui-ci il doit contenir du bicarbonate de soude. Pour être aussi dur, je pense que j'avais dû mettre du bicarbonate de soude à l'intérieur. Dans mes plus grands slimes je crois que j'ai terminé. Ensuite on va baisser vraiment de volume. Donc il y a celui-là, si j'arrive à le sortir. Donc il sort bien d'un côté mais l'autre côté il y a plein de petites étoiles. J'ai peur. La dernière fois je me suis rentrée une étoile entre l'ongle et la peau et je m'étais bien fait mal en fait. Pendant 2-3 jours j'avais mal. Donc là j'y vais doucement. Je vais essayer de ne pas me faire mal quand même. Ce sera un petit peu dommage. J'ai enlevé vraiment le maximum. Il en reste vraiment pas beaucoup. Et le slime est très joli. Donc celui-ci pareil je ne me rappelle plus à quelle occasion je l'avais fait. Mais par contre il est ultra beau. Donc il n'a pas de colorant. Il a juste un gel pailleté je pense à l'intérieur. Ou alors c'était juste un slime transparent je ne sais plus. J'adore le résultat. Ensuite j'ai le petit slime qu'une abonnée m'avait envoyé. Et il est resté super bien. Et ça fait super longtemps qu'on me l'avait envoyé. Regardez. Il est très très beau. J'adore la couleur. C'est un bleu un petit peu métallique. Et encore je ne sais même pas si c'est vraiment du métallique. On dirait un bleu perle. Je ne sais pas comment la couleur a été obtenue. Mais j'adore. Franchement. GG. Alors ensuite il y a celui-ci. Donc ça c'est un de mes mixing slime. J'ai du mal à le dire ce mot. Ça y est vraiment un truc de ouf. Et j'avais mis à l'intérieur du maquillage phosphorescent. Le résultat est super sympa. Donc j'avais mis du rose et du jaune en fait. Ça nous avait donné un très beau orange. J'en ai un tout petit ici. Je ne sais plus à quelle occasion il a été fait. Mais il est vraiment tout petit. Par contre il est très cassant. Ça c'est dommage. Je ne me rappelle vraiment plus à quelle occasion je l'ai fait. Il est tout mignon. Mais je ne sais plus. Il est un petit peu cassant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle couleur vous voyez ce smoothie slime. Pour l'instant je vois beaucoup de bleu, beaucoup de violet. Je me demande si ça voit tourner autour de ces couleurs-là. Et il me reste encore pas mal de couleurs bleues et violettes. Donc quand même je pense que ça peut y ressembler. Donc celui-ci c'est un slime qui date aussi et qui est ultra cassant. Je l'avais fait avec du papier toilette. C'était vos recettes de slime bizarre. Et il s'étire encore un peu quand même. Et pourtant c'est un de mes premiers slime bizarre que j'ai fait. Donc ça doit dater d'il y a plus d'un mois. Ensuite il y a celui-là. Il fait un petit peu jiggly slime un peu. Il est assez spécial. Et ça c'est un de mes mixing slime je pense. Je sais plus mais il est très joli. Je vais le mettre tout simplement ici. Il va s'étaler tout seul. Donc ça c'est pareil un mixing slime. Et ça je l'avais fait avec de la poudre. C'est de la poudre pigmentée du maquillage pour les paupières. Et regardez il rend trop trop bien. Je suis super fan du résultat. Donc je vous avais dit qu'il y avait encore beaucoup de couleurs qui tournaient autour du rose, violet, bleu. Ensuite il y a celui-ci. Donc c'est une de vos recettes bizarres. J'étais en train de réfléchir mais quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans j'ai compris tout de suite. C'est celle avec les plumes. Et je vous avais dit qu'il allait être joli une fois qu'il n'y aurait plus de bulles à l'intérieur. Et regardez. Il est très très beau. Par contre il colle un peu. Ça me reste un petit peu sur les doigts. Hop. Donc au final j'aimais pas trop. Et une fois qu'il a bien reposé, il est plutôt sympa. C'est bien que je puisse vous montrer les slimes un petit peu plus tard. Ça vous permet de voir le résultat final. Parce que comme la plupart de vidéos, recettes bizarres de slime de mes abonnés. Et bien les slimes n'ont pas reposé. Donc forcément vous ne voyez pas la recette au final. Comment elle est en fait. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite il y a celui-ci. Donc pareil c'est un de mes mixing slime je crois. Je ne sais plus. Par contre pareil il a un effet un petit peu jiggly. Il s'étire très très bien. Il est super beau. Je ne sais pas ce qui leur donne cet effet là. Mais plutôt sympa. Ça va bientôt déborder du plat. On va voir si j'arrive à tout mettre. Mais déjà là ça dépasse un peu. Je vais voir ça qui dépasse. Donc à force ça va s'étaler sur les côtés. Mais j'ai bientôt fini. Il ne me reste plus que trois slimes. Pareil là c'est un mixing slime. Donc dans celui-ci j'avais essayé de mettre du vernis. Ça n'avait pas fonctionné. D'ailleurs il sent très fort le vernis. Et à l'intérieur j'avais rajouté du gel pailleté. Je crois que j'avais rajouté du pigment en poudre pour les paupières. Du maquillage en poudre en fait. Je ne sais plus ce que j'avais mis dedans. Mais il y avait ça c'est sûr. Allez c'est pareil. On va le mettre juste au-dessus. Ensuite il y a celui-ci. Donc ça c'est la dernière recette bizarre de mes abonnés que j'ai faite. C'est celle avec les gommes. Donc le slime n'a plus de bulles. Mais par contre je ne sais pas s'il va s'étirer car j'ai mis beaucoup de gommes. Et enfin on va arriver au dernier slime. Et pareil il fait partie de mes mixing slime. Donc ça c'est un fluffy slime avec de la peinture. C'est de la peinture de chez Cléopâtre. Il y a de la bleue et de la verte. Il est très très beau. C'était des peintures métalliques. C'est pour ça qu'il a un effet un peu métallique comme ça. Donc voilà j'ai réussi à tout mettre avant que ça déborde. Et franchement je vais essayer de dézoomer un petit peu. Wow ça commence à déborder un petit peu. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le sortir du plat. Et ensuite on va essayer de mélanger tout ça et voir quelle couleur on obtient. Donc je pense qu'il va être ultra simple à sortir. Enfin j'espère en tous les cas. J'espère ne pas faire trop trop de peinture. Oh oui il est sorti tout seul. Il n'y a pas eu besoin de tirer dessus. Et regardez-moi ça. Ça va nous faire un slime XXL. Donc on ne voit pas trop les couches de slime car je les ai mis beaucoup au-dessus. Je n'avais pas le choix car mon récipient était vraiment très petit. Donc c'est parti je vais mélanger. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. J'adore les couleurs ici. Franchement mélanger comme ça il est super joli. Ça fait un petit peu couleur essence. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va rester bleu, bleu métallique Donc voilà sa couleur finale Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Moi je le trouve mais trop trop beau Ce bleu est trop trop beau Le résultat rend super bien Donc c'est bien ce que je disais Ca allait tourner autour du bleu, du violet On avait beaucoup de couleurs bleues Beaucoup de couleurs violettes Donc c'était quasiment sûr que ça allait tourner Dans ces couleurs là Donc si ma vidéo vous a plu N'oubliez pas les pouces bleus Partagez un maximum Ca ne vous coûte rien Et moi ça me ferait extrêmement plaisir Et abonnez-vous Bisous les amis Bye